J'ai eu envie de raconter cette histoire de femmes en Afghanistan parce qu'on est malheureusement à une période où le discours est en train de se raréfier. On voulait en soi-disant nous libérer, on nous a volé notre identité. Les femmes ont de moins en moins le droit de s'exprimer, puisque les talibans font tout pour les museler et vraiment on se rend bien compte chaque mois qu'il y a une nouvelle interdiction. Moi je ne voulais pas un film sur l'Afghanistan où les afghanes sont masquées ou elles sont floutées parce qu'elles sont en danger, non. Cette fois-ci ce sont elles qui se racontent. Un récit uniquement au féminin, une histoire de la violence dans la tête des femmes afghanes. Le traitement que moi j'ai choisi c'est presque le contrepoint je pense d'Inside Kaboul qui est très élaboré, qui pour moi qui invente d'une certaine manière une autre forme. On a tout perdu en une nuit. C'était tellement terrifiant et horrible. Les notes vocales de Marwa et Raham ont été envoyées au tout début de l'arrivée des talibans à Kaboul. L'une a décidé de rester à Kaboul, l'autre a fait le choix de partir. J'aurais voulu emmener ma famille avec moi et ma maison. J'ai toujours rêvé de pouvoir travailler en animation et travailler aussi avec Cobra Académie qui est une artiste afghane. Il y a des moments dans leurs paroles que l'émotion elle est très forte. Dans une part c'était leur histoire, dans un autre c'était souvenir de moi-même. Je n'ai pu emporter que mon corps sans mon âme. En tout cas en recevant ces sons, j'avais l'impression d'être collée à elles, d'être dans la même pièce, de vivre un petit peu, en tout cas de m'approcher de ce que pouvait être leur expérience. Vous entendez, c'est le son du dol. C'est un instrument traditionnel afghan. Et voilà, j'espère que celles et ceux qui vont regarder ces films, qui vont écouter le podcast, vont pouvoir à leur tour apprendre à les connaître et se sentir un petit peu plus proche d'elles. C'est le plus pire moment, je peux dire, pendant 50 dernières années en Afghanistan ce qui est arrivé. Mais malgré tout, il y a toujours un espoir pour toutes les femmes et les enfants en Afghanistan. On a juste besoin de vivre nos vies.